Dans l'un, 200 tablettes ont ainsi été distribuées dans les casernes. La prochaine étape, c'est l'assistance de l'intelligence artificielle. Les explications de Franck Grasso et Marine Zamit. Cette jeune femme vient de faire une chute à vélo. L'accident peut paraître anodin, mais les pompiers le prennent très au sérieux. Vous avez perdu connaissance ? Je ne sais pas. Les lésions sont souvent invisibles en pareil cas. Pas d'hémorragie, on est d'accord ? Non, je ne sais pas. Consciente, elle est bien orientée. Le sergent est chargé du questionnaire médical. Il a une tablette à disposition. Le numérique est désormais un sérieux appui en intervention. Avant, on avait une fiche bilan papier de format A3. Maintenant, l'avantage d'avoir la tablette, c'est que c'est tout présenté sous forme d'icône. Une fois que c'est tout rentré, on envoie le bilan au centre 15. Donc oui, on va gagner du temps. Et là, nous recevons ce type de fiche avec le type de lésions et la localisation des lésions qui sont représentées. Et ensuite, ça nous permet, nous, SAMU, qui recevons ce bilan, de prendre des décisions en fonction de ce bilan. Tous ces éléments sont appréciés finement par la régulation médicale pour choisir effectivement la meilleure destination, le meilleur plateau de prise en charge et ainsi améliorer les chances soit de survie, soit de soin de la victime. Le numérique, outil du quotidien, outil d'avenir aussi pour les secours. L'intelligence artificielle pourrait leur rendre un sacré service. À partir de l'analyse des appels téléphoniques, des start-up travaillent en ce moment sur les signes avant-coureurs de certains malaises. En fonction des mots, en fonction de l'intonation de l'appelant, on arrive à orienter l'opérateur, attention, poser cette question. Vous êtes peut-être passé à côté d'un arrêt cardiaque. Voilà un exemple concret. Gagner des secondes pour assurer ensuite la meilleure des prises en charge, c'est un défi digital et humain.